La Matmut vous présente La Quotidienne Avec vous ce soir en direct sur le plateau de La Quotidienne sur LCN, c'est toujours Félix Bollez et moi-même qui avons le plaisir de vous accompagner jusqu'à 19h. Sur le plateau nous a rejoint, nous ont rejoint, pardon, Maître Rajard. Bonsoir. De quoi vous nous parlez Maître ce soir ? De la vente interactive. Waouh, une rubrique interactive alors. Une grande nouveauté. Très bien, on adore les nouveautés. Et puis Stéphane Monnier, Stéphane Monnier, Félix, qui a eu tout le loisir en partie 1 d'apprécier le pain. Vous allez manger quoi comme pain ce soir ? Ça dépend à quelle heure vous allez me laisser, de façon à ce que je puisse aller en acheter rapidement. Bon, écoutez, on va essayer d'être concis et complet à la fois pour l'instant. On est concis et complet pour ce qui concerne la météo de demain. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous les prévisions météo pour ce vendredi 14 mars. De la brume en matinée sur la Seine-Maritime et un ciel plus dégagé et ensoleillé, mais malgré tout brumeux dans l'heure. Des températures en légère baisse ce vendredi matin, 7 à 9 degrés sur la Haute-Normandie, 7 degrés le minimum sur les côtes de la Manche et le maximum 9 degrés dans le sud et l'est du département de l'heure. Retour du soleil l'après-midi, comptez sur un soleil encore très persistant dans l'heure, un ciel dégagé en Seine-Maritime malgré l'apparition de quelques nuages. Les températures restent élevées l'après-midi, 10 à 11 degrés sur la côte, partout ailleurs 13 à 17 degrés, le plus chaud dans le sud du département de l'heure. C'est la Saint-Mathilde ce vendredi 14 mars. Le soleil se lèvera à 7h11 et se couchera à 18h59 pour une durée d'ensoleillement de 11h48. Passez une excellente soirée. Voilà, c'est la Saint-Mathilde, demain vous l'avez vu, il y aura encore pas mal de soleil. Mathilde, oh ce prénom de Mathilde, il nous a fait autant rêver qu'il nous a fait frissonner. Enfin en tout cas c'est prévu pour l'été 2014, la remise en service du pont Mathilde. Ça n'engage que vous Sylvain. Ça n'engage que moi, vous avez raison. En tout cas c'est ce qu'on entend, c'est ce qui est jusqu'à présent a priori confirmé. Voilà, et bien Félix, maintenant attention à nos petites oreilles. Oui, effectivement, Stéphane Monnier pour en parler avec nous. Pour rappel, vous êtes directeur du Calife. Un petit mot sur cette structure qui est assez polyvalente, école de musique, salle de concert, lieu de répétition. Oui, on fait tout ça. Affirmatif. Alors, que dire de plus ? C'est une structure qui existe depuis 1996. Alors, effectivement, on y répète, on y apprend la musique et on peut aussi faire des concerts. Et on travaille plus spécifiquement depuis 2006, entre autres, sur d'autres projets, mais sur un projet de prévention des risques auditifs. On va y venir. Mais justement, on a eu l'occasion de voir de nombreuses captations, les lundis du Calife notamment. Donc restons un tout petit peu dans la musique. Quelle programmation vous essayez de mettre en place au Calife généralement ? Alors, on est toujours, bien sûr, sur des groupes en devenir, en découverte. Cette année, la programmation ne diffère pas, en tout cas, sur les groupes qu'on choisit. C'est le programme qui va peut-être sensiblement changer et on est en train de préparer quelque chose de nouveau qui devrait voir le jour dans le courant de l'année. Alors, Sylvain, on imagine souvent les musiciens un petit peu désinvoltes, notamment peut-être au niveau de leurs oreilles. Mais au Calife, on est très vigilant et on fait de la prévention auditive. Alors, voilà, on évite de monter trop les decibels parce que c'est irréversible ce qui peut arriver à nos oreilles. C'est l'idée. Et justement, c'est important, vous allez nous le dire par rapport à la question de Félix. Mais ce qui se passe toujours dans les répétitions, dites-moi si je me trompe. Alors, il y a basse, guitare, batterie. Et alors, ce qui se passe à la séance de répète, c'est que le guitariste, hop, il augmente le volume de l'ampli Marshall. Ensuite, le bassiste, il se dit, je vais augmenter aussi. Le batteur, il va taper de plus en plus fort. Et puis finalement, le guitariste, il se dit, je ne m'entends plus bien, je monte. Et alors, et ça monte, et ça monte, et ça monte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et vous avez oublié le chanteur qui, lui, malheureusement, en fait, ne peut pas se protéger. Il a une limite parce qu'il n'a pas le potentiomètre, là, sur la page. Donc, c'est une réelle problématique, en fait. Donc, il faut savoir déjà qu'un batteur tout seul derrière sa batterie peut dégager environ 105 à 110 décibels. C'est énorme. C'est énorme. À partir de 85, on est en danger, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc, une rue bruyante, c'est 80 décibels, par exemple. Donc, en gros, on arrive très, très rapidement à des niveaux, on va dire, dangereux pour l'oreille humaine. Et j'ajouterai, en fait, sur cette oreille humaine, c'est qu'elle n'a malheureusement pas évolué. Depuis la préhistoire, quasiment. Donc, ça veut dire que, naturellement, l'oreille est faite pour entendre des sons naturels. Elle évolue moins vite que les amplis Marshall. Et que notre capacité à faire du bruit. C'est une question de réglage. On peut entendre un concert sans être frustré, en se disant que le son n'est pas assez fort. On peut avoir un volume conséquent. Est-ce qu'il suffit de bien régler, justement, pour ne pas abîmer les oreilles ? Il y a cette idée-là ? C'est une question de réglage. Alors, il y a aussi, bien évidemment, la législation qui impose un certain niveau sonore dans les salles de concert. Mais après, notre problématique, c'est aussi, à un certain moment, de faire prendre conscience qu'il peut y avoir un problème, mais qu'il faut continuer à écouter de la musique. Donc, c'est vrai que, pour nous, ça paraît quand même assez aberrant de devoir porter des bouchons dans une salle de concert. Mais il faut pouvoir quand même le proposer pour que les personnes qui se sentent mal et qui en ont besoin puissent les avoir sous la main. Mais, voilà, on peut écouter un concert. Et les réglages, effectivement, sont en grande partie responsables de la qualité. Le problème, vous vous adressez à des jeunes, vous vous adressez à certains qui sont, on va dire, ils sont en période de post-adolescence, même peut-être un petit peu évoluée quelques années après, à un âge où, finalement, il suffit qu'on vous demande quelque chose ou qu'on vous le préconise pour, finalement, avoir envie de faire l'inverse. Et puis, on se sent invincible à cet âge-là. Oui, on se sent éternel. On se sent invincible, éternel. Il y a raison, Félix. Est-ce que ce n'est pas une démarche perdue d'avance ? Je ne l'espère pas. Je n'espère pas, mais... Et comment on s'y prend, justement, pour que ça ne soit pas une démarche perdue d'avance ? Déjà, alors, c'est au niveau éducatif. Donc, on a un dispositif, en fait, qui a été créé en 2008 au niveau régional par un comité de pilotage. En fait, c'est une question quand même relativement sérieuse, puisque les collectivités s'en sont emparées aussi. On travaille sur cette problématique des risques auditifs avec l'Agence régionale de santé, avec laquelle on est en convention, avec les services de la région, du département, le rectorat, la mutualité française. Donc, voilà, ce n'est pas une petite question. Donc, on a, en fait, pris le biais de l'éducatif sur un dispositif de concert pédagogique, sur la prévention des risques auditifs. On a touché à peu près 12 000 élèves depuis la création en 2008. On fait à peu près une vingtaine de représentations par an pour des lycéens et des collégiens. Après, il y a une petite différence entre nos générations et les nouvelles générations. C'est les baladeurs. Voilà, c'est d'une part les baladeurs et d'autre part la qualité du signal aussi. La qualité du signal audio. Donc, le MP3 abîme plus que... Alors, ce n'est pas que le MP3 abîme plus, c'est que le MP3 est juste le signal le plus pourri qui puisse exister sur cette planète. Donc, en termes, on est au niveau audio. Donc, nous, on avait des cassettes. Donc, on avait une restitution sonore et une qualité sonore qui est autre que celle des MP3. Maître Ringer, est-ce que vous aimez le rock ? Énormément. Est-ce que vous aimez écouter un peu fort ? Absolument. Donc, vous aimez le rock fort ? Oui. C'est ce que je voulais vérifier. Vous débrouillez, vous enchaînez là-dessus. Oui, oui, j'enchaîne. Il faudrait un petit jingle qui fait tout, 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 un truc qui tombe à plat. Je vous laisse continuer, Félix. Concrètement. Qu'est-ce que vous mettez en place, justement, pour éviter ces dérives et pour optimiser la prévention ? Les éviter, c'est compliqué. Alors, les éviter, je pense qu'il y a un seul moyen. C'est que cette société qui a banalisé le bruit décide de ne plus banaliser le bruit et de faire en sorte que celui-ci soit de moins en moins présent dans notre environnement quotidien. Puisqu'il faut savoir, en fait, que le bruit, ce n'est pas uniquement des lésions au niveau de l'appareil auditif. Ce sont plein d'autres facteurs. C'est le stress, ce sont des troubles du sommeil, les troubles digestifs, des troubles oculaires. C'est plein, plein de choses, en fait, le problème du bruit. Donc, nous, en tout cas, à notre niveau, on travaille avec les collectivités sur ce programme pédagogique qui, sur deux heures, nous permet de dresser, en fait, de mettre un contexte au niveau des élèves, de leur expliquer comment on en est arrivé à ces niveaux sonores, puisqu'il y a une histoire quand même de l'amplification. On leur explique la physique du son, donc comment marche un son, comment marche l'oreille et de quelle façon on peut se prévenir de ça. Et vous avez créé un site internet, justement, à cette occasion, qui s'appelle gérersonaudition.com. Voilà. Qui reprend un petit peu, en fait, tout le dispositif, donc pour les enseignants. Mais pour le grand public, il y a un quiz qui permet d'évaluer un petit peu ses connaissances par rapport à la problématique du bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Moignet, d'être venu nous sensibiliser. Aujourd'hui, journée nationale de lutte de prévention contre les risques auditifs qui se posent, bien sûr, notamment dans la musique, les répétitions et les salles de concert. Lien, d'ailleurs, assez logique. On va parler de punk rock maintenant, mais il s'agit non pas de musique réellement, mais de bandes dessinées, de BD. Un thème un peu bizarre, punk rock et mobile home. Allez comprendre. Essayons de comprendre, justement, avec Fred Sandon. Bonjour, aujourd'hui, c'est rock'n'roll, plus exactement, c'est punk rock et mobile home, le dernier ouvrage de Derf Bagderf aux éditions ça et là. Alors, Derf Bagderf, il a été récompensé à Angoulême pour son précédent ouvrage qui s'appelait Mon ami d'Amour, où il racontait l'histoire de ce psychopathe qui était au lycée avec lui. Et là, il nous plonge à nouveau dans les années 80, enfin, avant ces années-là. Nous sommes au début des années 80 et on va suivre Otto. Otto, c'est un adolescent légèrement décalé, un espèce de dieu de speed. Vous voyez le dieu de The Big Lebowski ? Ben voilà, c'est le petit neveu, mais en speed. Et Otto, il est grand, il fait deux mètres, il a une voiture et donc, du coup, il emmène ses copains voir des concerts. Et là, il y a une petite salle de concert dans le Blade où ils habitent. Premier concert qu'ils vont voir, c'est Klaus Nomi. Et ensuite, ça va être les Ramones. Ils vont voir les Clash. Il va devenir pote avec les Storbangs. Ce type est tellement à côté de la plaque, mais d'une façon, il l'assume totalement. C'est un fan de Tolkien. Il a un discours très châtié. En même temps, il est pétomane et il a une obsession. C'est les atouts très développés de certaines cheerleaders qui font la danse pendant les matchs de baseball de l'équipe du lycée. Et Otto, eh bien, il va devenir un pilier de ce lieu qui s'appelle The Bank. Donc, cette salle de concert, et là, il va, comment dire, devenir un peu pas le Pygmalion, mais une espèce de figure locale, presque une légende par rapport aux musiciens. Et on découvre toute la scène punk rock du début des années 80. Bagderf nous fait un bouquin qui est vraiment, c'est très drôle. C'est bourré d'humour. C'est la période de l'adolescence où on se cherche, où tout est possible. Et Otto, Otto qui se fait surnommer le Baron, c'est pour ça le clin d'œil à Big Lebowski avec le Dude. Otto, c'est un peu l'adolescent qu'on aurait peut-être voulu être quand on avait cet âge-là. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir, faire un maximum de concerts, voir un maximum de gens. Et c'est vrai que boire un coup avec Lester Van, y aller jouer au bowling avec Joe Strummer, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, dans cet ouvrage, c'est offert. Et en plus, Bagderf vous propose une bande-son pour lire son album. Et franchement, elle vaut le coup. Ça s'appelle Punk Rock et Mobile Home. C'est un petit bijou d'humour et un bon coup de rock'n'roll. Ça vaut tous les pogos du monde. C'est chez ça et là. Merci beaucoup, Fred Sandon, pour ce rock'n'roll que vous présentez si bien. On passe maintenant à la rubrique notariale avec Maître Ringard. Mon notaire, mon conseil, avec les notaires de Haute-Normandie. Peut-être un peu moins funk, un peu moins punk, un peu moins rock, la chronique de Maître Ringard. Mais qui sait ? Qui sait ? Vous savez qu'on peut tout acheter sur Internet, Sylvain, maintenant. Je commence à avoir compris ça, oui. Et même l'immobilier et justement Maître Ringard. La vente interactive se développe depuis un an, Haute-Normandie. Expliquez-nous en substance quel est ce concept. C'est de la vente aux enchères sur Internet ? C'est effectivement ça. Donc une innovation que les notaires ont mis en place dans toute la France, qui est assez récente. Donc il faut que les gens un petit peu s'adaptent à cette nouvelle méthode. Donc il s'agit en fait d'une nouvelle méthode de mise en vente d'un bien immobilier par le biais d'Internet. Donc un bien est proposé de la même manière qu'il l'est pour des enchères. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'aller chercher la meilleure offre possible pour un vendeur. Et donc de proposer un bien à un prix assez attrayant. Pour que les gens puissent ensuite, à l'occasion d'une réunion sur Internet, pendant un délai défini, d'environ 48 heures, porter des offres. Et en général, la meilleure offre, bien entendu, l'emporte. Donc ce qui fait que les vendeurs sont satisfaits, puisqu'ils ont trouvé le maximum. Ils ont exposé leurs biens au maximum de monde. L'idée, c'est de stimuler la vente immobilière. On est un peu apathique en ce moment. Internet, des prix un peu plus attractifs pour apathé, entre guillemets, les potentiels acheteurs. C'est exactement ça, effectivement. Essayer de commencer à un prix attrayant pour attirer le plus grand nombre. Et puis, grâce à cette réunion de l'ensemble des acquéreurs potentiels, essayer de parvenir à ce que des offres se fassent les unes au-dessus des autres. Jusqu'à la fin, arriver au meilleur prix, quand même, le prix du marché, qui est bien souvent le cas. Est-ce qu'il y a un risque pour le vendeur de mettre un prix trop bas et de ne pas avoir, justement, assez de propositions intéressantes ? Et de vendre son bien un petit peu à perte ? Effectivement, c'est un risque, toujours, quand on souhaite vendre, c'est de ne pas vendre, de ne pas y parvenir. À ce moment-là, on peut s'interroger ensuite sur les valorisations, par exemple. Mais il n'y a pas réellement de risque, au contraire, puisque tout est bien encadré juridiquement. On accompagne, bien entendu, les vendeurs et les acquéreurs à tous les stades de ces démarches. Quant au vendeur, il a toujours la faculté, finalement, de ne pas se positionner, même si on se retrouve dans un contexte où on a essayé de trouver le plus de monde possible. Donc, il peut annuler la vente s'il estime que le dernier prix proposé n'est pas suffisant ? Oui, c'est un peu ça. Je ne dirais pas annuler, mais en tout cas, ne pas valider un compromis de vente, par exemple. L'intérêt pour les acheteurs ? L'intérêt pour les acheteurs, effectivement, c'est de se retrouver confrontés à des biens qui sont à des valeurs souvent proches du marché, voire un petit peu inférieures. Mais puis, de faire l'offre qui leur convient le mieux, donc d'avoir, effectivement, des biens qui sont proposés à leur juste valeur. Il y a une visite concrète. On n'est pas dans la visite interactive. On va sur place. Des visites sur place sont, bien entendu, proposées, avec un calendrier précis en général. Et donc, il y a plusieurs possibilités de se rendre aux visites, ce qui permet à tout un chacun, normalement, de se faire un avis dans les lieux. Un site Internet, une adresse, quelques infos pratiques ? Le site des notaires de France permet de rejoindre facilement les ventes aux enchères et également les ventes interactives. Donc, cette nouvelle méthode qui arrive dans notre région. Sylvain ? Oui, juste une dernière question, Maître. L'agent immobilier, puisqu'on parle de vente immobilière, c'est, bien sûr, l'interlocuteur naturel, mais le notaire ne l'est pas moins ? Pas du tout. On peut peut-être rappeler ça ? Absolument, c'est important de signaler qu'effectivement, chacun a ses compétences et que, justement, ce sont des vecteurs différents. Alors, pour un vendeur ou pour un acquéreur, on essaye, bien entendu, d'optimiser, pour tout le monde, qu'il y ait un choix et un panel de possibilités assez larges et différents. Voilà. Beaucoup de biens sur Internet ou ça reste encore marginal ? Vous avez besoin de plus de vendeurs ? Oui, absolument, mais ça suit son chemin tranquillement. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un engouement trop important, mais ça arrive de manière assez importante. Merci beaucoup, Maître Rangard. Merci, Maître Rangard. C'était donc la rubrique notariale que vous retrouvez régulièrement et qui vous donne des analyses et des conseils très pratiques pour tous les actes juridiques de la vie quotidienne. Stéphane Monnier, Maître Rangard, c'est déjà la fin de La Quotidienne en direct sur LCN. Demain, dans La Quotidienne, quelques éléments de programme. On recevra Sébastien Roulet. Il a fondé les stations de lavage roulé propres, que un certain nombre d'entre vous doivent connaître. Il est aussi un ex-candidat de l'émission Koh-Lanta. Il a participé à cette émission dont on a beaucoup parlé dernièrement. On l'interrogera, bien sûr, sur l'un et sur l'autre. Jacques Tanguy, notre historien qui passionne les foules, on va aller avec lui remonter jusqu'aux sources du Robec. Ça promet du sport avec notre coach Jérôme Koch, à moins que ça ne soit l'inverse. Et puis la rubrique Made in Haute-Normandie de Julien Duponchel. À suivre sur LCN. Vous allez rester en direct avec Félix. On vous retrouve dans Mode d'emploi. Félix, quel est le programme ? On reçoit Philippe Eudlin. On va parler de la filière spatiale et aéronautique qui recrute. Et on parlera bien-être avec Maya Bellasen. Voilà, donc à suivre. Vous restez avec Félix. Et puis après Félix, il y aura du hockey. Ça sera Rouen contre Angers. Et puis à 20h55, déclaration, non pas d'amour, mais d'humour. On vous souhaite une très, très bonne soirée. On vous retrouve demain. Même chaîne, même plateau, même heure. Bonsoir. La Matmut vous a présenté la quotidienne. Générique